Quand je suis rentré, je me suis dit que je suis le meilleur joueur du monde parce que sinon, je n'aurais pas pu m'asseoir avec ces types-là. Politicien. Ma nouvelle vie, c'est de l'engagement et c'est vraiment pour les autres que je le fais. Je vais découvrir le conseil municipal, je connais le vestiaire. J'aimais beaucoup le vestiaire, l'ambiance du vestiaire, c'était hyper important. Petit pont. C'est le geste du quartier. Celui qui prend un petit pont, il faut qu'il rentre chez lui. Je crois que c'est la finale 2006 en Coupe du Monde. Je suis français, je joue pour la France avec mon pays et je perds au pénalty. C'était très étrange, très très étrange. En plus, le lendemain, on a été fêté comme des héros alors qu'on avait perdu. Le Milan, c'est marrant parce qu'on peut comparer vraiment ces deux défaites. Enfin, on ne peut pas les comparer. 2005, si c'était à revivre, j'aurais envie de revivre ce moment parce que je crois que j'ai vécu une des plus grandes défaites de l'histoire du football. Malheureusement, c'est contre moi, mais il se trouve qu'à la fin du match, par exemple, quand on est rentré dans le vestiaire, le président du Milan est rentré, Adriano Galliani. Et dans un silence de mort, moi, je pensais que ça allait crier, gueuler. Et puis, il a dit en italien, le Milan est un grand club et sera toujours un grand club. Et c'était assez beau de dire ça dans ce moment assez triste, de dire à tous ces grands champions, nous sommes le Milan, nous savons perdre et vous êtes des grands champions. Je crois que le vestiaire du Milan, c'était incroyable. Quand je suis rentré dans ce vestiaire, il y avait le capitaine du Brésil, Marcos Cafu, quatre coupes du monde, deux fois champion du monde, Gattuso, Pirlo, etc. Moi, j'arrivais de Lyon. Quand je suis rentré, je me suis dit que je suis le meilleur joueur du monde parce que sinon, je n'aurais pas pu m'asseoir avec ces types-là. J'ai dû vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup me remettre au boulot pour un moment, pouvoir jouer avec ces grands grands joueurs. Le Havre, je suis né au Havre. Quand j'ai démarré le football en bas de mon immeuble, mon rêve, c'était de jouer au 7 Jules Deschazaux. Mes idoles de l'époque s'appelaient Tadj Ben Saoula et Abdelkrim, Mérick Rémo. Jacques Santini. Mule Real de Zidane. Il a fait quelque chose d'assez incroyable. Zidane, il est arrivé et il n'a rien fait, en fait. C'est ça qui est très étrange. Il a mis des joueurs sur le terrain. Il leur a dit, a priori, je pense, vous allez jouer à votre poste, faites un peu votre maximum, vous allez voir, ça va le faire. Zidane, il me fait penser à, vous avez déjà vu, Pulp Fiction avec Harvey Kettel, quand il y a le mec qui tue le gars avant de le mettre dans la voiture. Ils appellent Harvey Kettel pour ce moment où ça panique un peu et le mec, il est juste calme. C'est The Wolf. Zidane, il me fait penser à ce type-là. Il était un peu pareil sur le terrain et il est pareil dans le vestiaire. Ça s'appelle quand même le Parc des Princes, quoi. Un but à la 93e. Alessandre Nesta. Les marres. Remplaçant. J'ai écrit mon livre, ma bio, qui s'appelle Comme ses pieds. Et tous les chapitres démarrent à la 88e minute quand je suis remplacé au Havre. J'ai joué tous les matchs de la saison. Et l'entraîneur me fait remplacer dans le dernier match pour me faire applaudir par le public. Et je pars à Lyon. Moi, je suis arrivé au Havre, je suis né au Havre. Et je décide de quitter ma vie natale pour aller vivre quelque chose qui ne m'appartient plus, quoi. Peut-être Djiladiara, je crois. C'était le meilleur milieu de terrain du monde à son poste, dans ce style-là, à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada